Pour lutter contre l'incivisme sur les routes, le gouvernement ivoirien à travers le ministère des transports a mis en œuvre, le 7 septembre 2021, le système de transport intelligent avec la vidéo-verbalisation. Ce dispositif qui consacre l'usage des outils du numérique au service de la sécurité routière complétée par la mise en œuvre du permis à points, le 1er mars 2023, a contribué de façon générale à une baisse des accidents de la route en Côte d'Ivoire. En charge de sa mise en œuvre, Kipux Afrique, opérateur du centre de gestion intégré du ministère des Transports, s'est donné pour objectif d'arrivée, par la sensibilisation a impulsé un changement de comportement des usagers, pour des routes plus sûres. C'est dans ce cadre que l'entreprise a entrepris pendant la période marquée par le carême chrétien et le ramadan, des sessions d'information et de sensibilisation avec les acteurs du transport de différentes communes du Grand Abidjan. La nécessité de connaître le statut de son véhicule avant de prendre la route. L'assignation du véhicule à un conducteur. Les moyens et modes de paiement. L'opération de régularisation de mutations. L'usurpation de plaques d'immatriculation. Les catégories de sanctions par dépassement de la vitesse limite autorisée. Les unités mobiles du barrage intelligent et la plateforme digitale sont autant de thématiques qui ont été abordées lors de ces sessions. Les sessions l'élargie aux entreprises, aux administrations et à certaines couches socioprofessionnelles ont permis aux équipes de Kipux Afrique d'instruire sur le dispositif de la vidéoverbalisation et du permis à point, le processus de retrait de point, les canaux de recours, de réclamation et d'assistance, la plateforme digitale du centre de gestion intégré, dans une ambiance fraternelle, de communion mais aussi de partage. En tant que des transporteurs et chauffeurs professionnels, nous sommes ravis d'avoir cette institution à côté de nous. C'est moins béni pour venir réunir tous ces chauffeurs l'ensemble et les transporteurs pour faire la retue des jeunes ce soir chez nous aussi. Vraiment nous sommes ravis. Au-delà du caractère social, l'initiative répond à un objectif du gouvernement. Celui d'engager l'ensemble des usagers de la route dans la stratégie nationale de sécurité routière 2021 à 2025, pour des routes plus sûres. Les séances ont été l'occasion pour l'entreprise de faire des dons afin de permettre aux acteurs de traverser les moments de pénitence dans de meilleures conditions. Je dis merci à Kipux Afrique et je dis merci à son directeur général pour le fait qu'ils sont en contact avec le monde du transport et qu'ils arrivent à nous expliquer les difficultés que nous ne comprenons pas et qu'ils se déplacent, ils viennent vers nous et vraiment ça c'est à saluer. Il faut de temps en temps avoir des rencontres avec nous et que nous appelons ces chauffeurs-là, ces transporteurs, parce qu'il y a à chaque fois des innovations. Et donc la présence de tous ces conducteurs et ces chauffeurs leur permet de comprendre ce qui est innové au fur et à mesure. Pour rappel, le secteur du transport routier profite à l'économie en permettant, par son bon fonctionnement, la fluidité des échanges commerciaux et l'amélioration de la productivité des entreprises. C'est pour lui permettre de prendre toute sa part que le gouvernement a décidé d'un vaste programme de modernisation à travers diverses réformes et l'adoption d'une stratégie nationale de sécurité routière et la prise d'importantes mesures pour parvenir à stabiliser, puis à réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes, à travers une digitalisation de cet important secteur de son économie.